coucou les petits loups comment ça va par chez vous on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc cette fois ci je retourne à mes premiers amours donc cette vidéo concernera un haut le nose donc je suis partie en vacances récemment je suis allée vers 3 donc c'était pas vraiment des vacances parce que si vous vous dites aller partir en vacances pour la nose qu'est ce qu'elle est futée non c'était pas vraiment des vacances en fait j'avais un rendez vous j'avais des obligations sur 3 donc en fait j'ai passé trois jours mais j'ai travaillé entre guillemets et du coup entre deux choses à faire je suis allée dans deux noses différents parce que je suis une autre youtubeuse qui doit habiter dans les coins là bas parce que j'ai vu qu'il y avait une ville qui s'appelle sympa aux tertres je crois et je sais qu'elle y va parce que donc je sais qu'il y a un nose là bas et un autre nose qui est à Saint-Sulpice de je ne sais pas quoi bref j'ai fait deux noses et du coup j'ai été semi déçue entre guillemets cette youtubeuse je crois qu'elle s'appelle Carmela j'aime beaucoup ses vidéos et à chaque fois qu'elle revient de son nose que ce soit que ce soit à Saint-Parent au tertre ou à Saint-Sulpice elle a toujours des trucs de folie j'y vais et là rien c'est à dire que elle au niveau maquillage elle trouve toujours toujours des bonnes marques plein de choses et moi elle a rien mais vraiment rien par contre je dis semi heureuse parce que dans le nose donc pour moi je pensais que le nose de Saint-Parent au tertre était entre guillemets le meilleur mais en fait c'est à celui de Saint-Sulpice si je me rappelle bien où j'ai fait ma meilleure trouvaille donc je vous montrerai ça à la fin et comme je vous explique parfois je mets du temps à faire mes vidéos nose entre l'achat et le moment où je tourne mais effectivement ce n'est pas grave parce que cet objet que j'ai trouvé à ce nose autour de 3 est un objet qu'une fille que je suis sur les réseaux sociaux a trouvé dans son nose à elle je ne sais plus en France que je n'ai jamais trouvé dans le nose de ma ville et il faut savoir que cette fille avait montré cet objet il y a il s'était passé trois semaines ou un mois entre le moment où elle a fait part de sa trouvaille à nose et le moment où je suis allée à 3 et où je l'ai trouvé donc c'est pour vous dire à quel point les nose de France ne sont pas tous approvisionnés de la même façon et surtout les clients n'achètent pas les mêmes choses parce que non seulement l'objet en question je l'ai trouvé mais j'en ai pris deux bon voilà c'est parti ça fait déjà quasiment trois minutes je me lance donc ça va être très rapide il n'y a pas grand chose je pense que je vais enchaîner sur une vidéo action donc si vous voyez sur un haul action avec le même vêtement c'est parce que j'aurais du coup enchaîné les vidéos vu que j'ai le temps aujourd'hui donc je disais je commence par le mois glamour alors oui faites pas attention à mon maquillage j'ai fait un essai photo enfin bref si vous trouvez que je suis sur maquillée ou pas maquillée comme d'habitude c'est normal bref mes premières trouvailles c'est ça pas très glamour mais c'est du vin je sais que parfois ils ont de bons arrivages celui-ci est un madiran celui-ci est à blanc est un vin blanc est un vin blanc par contre écologique pour moi il serait moelleux je n'ai pas goûté évidemment voilà voilà et du coup c'est toujours accessible à nos puisque la bouteille de blanc est à 1,99€ pour ne pas dire 2€ et la bouteille de madiran donc de 2018 est à 3,69€ pour ne pas dire 3,70€ donc voilà pour le moins intéressant on va continuer dans le peu intéressant attention attention il m'est fallu des crayons ça je crois que c'est dans le nose que j'ai le moins aimé sur les sujets de Saint-Parentaire où j'ai pris ça j'ai vraiment pas trouvé grand chose mais au moins j'avais besoin de stylos j'en ai trouvé des stylos biques cristal tout ce qui est plus basique de différentes couleurs les couleurs un peu plus comme moi le petit bleu là et le petit rose et il faisait le lot de 4 à 0,69 centimes donc pour ne pas dire 70 centimes ensuite au niveau de la vaisselle j'ai acheté ceci alors j'ai hésité avant de l'acheter parce que c'est pas que je commence à cumuler les coupes enfin les coupes j'ai le mot anglais qui m'est nue parce que ça se dit cup ou tumbler je sais pas pourquoi je dis coupe je commence à cumuler pas mal les gobelets donc j'en ai absolument pas besoin surtout que celui-ci a une particularité donc c'est un faux gobelet à café il n'y a pas de trou on va voir ah ! je viens de m'apercevoir de l'étiquette qui était là c'est un cadeau Yves Rocher donc voilà il est comme ça je vous le montre il est en plastique il n'est pas fait pour être isotherme il n'a qu'une seule couche de plastique à mon avis il tient pas à la chaleur il tient pas au froid mais un peu comme les stylos comme je vous ai montré moi qui suis un peu pin-up sur les bords voilà le bleu et le rose le bleu et le rose je crois que nous avons un thème ce petit gobelet il est à 0,99 centimes pour ne pas dire un euro donc je l'ai traîné avec moi pendant tout le lot dans une norme disant l'achète pas l'achète pas t'en as plein ça sert à rien mais il est bleu il est rose il a un flammeur rose il est bleu il est rose il a un flammeur rose alors il a ce petit truc en plastique qui il a uniquement pour le tenir parce que comme c'est un faux isotherme à mon avis quand vous avez une boisson chaude ça doit brûler les mains donc ceci sert à vous empêcher de vous brûler les mains mais ce qui est dommage parce que du coup on ne voit pas le flammeur rose donc enfin bref c'est pas que pour la chaleur c'est aussi ce qu'on appelle un grip c'est pour bien le tenir en main pour pas que le gobelet vous glisse des mains voilà et donc c'est en retirant cette petite chose que je me suis aperçue que vous aussi vous avez écrit LBVYR donc ça je n'ai pas tilté mais c'est dessous Lagacilli France et je sais que pour ceux qui sont fans d'Yvrocher Yvrocher c'est Lagacilli donc dans le 56 je ne sais pas où quelque part là-bas je suis née dans la géographie et donc c'est là j'imagine que c'est laboratoire non LBV je ne sais pas mais en tout cas YR c'est Yvrocher donc il s'agit d'un produit Yvrocher alors est-ce que c'est un cadeau pour ceux qui commandent chez Yvrocher c'est comme un peu partout dès que vous commandez vous avez souvent des cadeaux donc est-ce que c'est un cadeau ou est-ce que c'est quelque chose qui se vendait chez Yvrocher moi je pense plus pour le cadeau au vu de la qualité bref ils précisent qu'évidemment ils ne passent pas au lave-vaisselle tu m'étonnes ils trouvent faim ils passent au micro-ondes par contre mais il faut penser à enlever le couvercle évidemment sinon il explose et du coup voilà effectivement ils expliquent que ce petit machin rose là est là pour vous protéger des mains quand la boisson est trop chaude je ne sais pas encore ce que je vais en faire je vais prendre trop vite et je ne bafouille est-ce que ce sera un pot à pinceau vu que j'ai plein de pinceau est-ce que je vais vraiment m'en servir pour boire je ne sais pas en tout cas voilà il était à 1 euro et à force de tergiverser j'ai fini par l'acheter et je le mets à l'envers tout va bien je suis un peu speed j'ai pris trop de café dans la journée je crois voilà donc ça c'est fait on va mettre ça là ensuite au niveau toujours de la vaisselle ils avaient plein de petites boîtes comme ça je suis en train de voir que la mienne s'habitait dans le voyage je pense que je peux la remettre dans le bon sens ils en avaient plein des rondes en forme boîte à sucre tout ce que vous voulez avec différents thèmes celui-ci c'était Cendrillon il y en avait une autre boîte de Cendrillon mais je n'ai pas du tout le dessin le dessin c'était pas vraiment la Cendrillon comme celle-ci le design que l'on connait du dessin animé de Walt Disney et il y a juste écrit dessus je vais y arriver Even Miracles Take a Little Time même les miracles prennent un peu de temps c'est ce qu'apparemment lui dit sa marraine puisqu'il y a écrit Fairy Good Mother mais par contre je préférais l'autre j'aimais pas le dessin mais je préférais la phrase c'était par rapport au soulis de verre joli mais c'était plus drôle bref mais en fait c'est pas grave cette boîte en fait n'est pas pour moi j'ai une de mes soeurs voire mes deux soeurs qui sont fans de Disney et celle-ci sera en partie son cadeau d'anniversaire donc voilà pour cette petite boîte en métal et elle était à 1,20€ voilà 1,20€ et je ne sais pas d'où elle vient je pense qu'elle vient d'Espagne c'est écrit en espagnol voilà tout ce qui est plus basique mais vous voyez elle a pris un coup je l'adresse elle a pris un petit coup dans le transport mais voilà rien de grave par contre il est vachement épais le couvercle il n'est pas creux c'est grand nous allons passer à l'hygiène donc à l'hygiène une fois de plus mes brosses à dents en bambou celle-ci est un peu plus chère 1,30€ la brosse à dents c'est déjà pas mal pour une brosse à dents mais elles sont en bambou et apparemment les poils de la brosse à dents sont faites de charbon sont faites de charbon enfin il y a écrit infusé au charbon voilà bref elles étaient 1,30€ ensuite pour ce qui est de l'hygiène ils vendaient des gel douche en format voyage de la marque Catier donc la marque Catier j'en ai déjà acheté Villanos j'aime beaucoup cette marque enfin même j'aime beaucoup cette marque c'est une très bonne marque et là vous avez la version donc je disais voyage donc à 0,50 centimes voilà à mettre dans mon petit sac de voyage ma trousse de toilette ça sent très très bon parfum coulis de framboise et je vous rassure ça sent très 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 bon Catier fait très bon parfum au niveau de ses produits donc voilà pas grand chose à dire ne serait-ce que j'habitude dans mon nose à moi dans le nose de ma ville l'étiquette en général ils la mettent ici au niveau du capuchon parce que du coup là il n'y a rien donc j'ai un peu lutté pour en trouver un qui me paraissait pas trop vide et pas trop sale donc c'est à dire que quelqu'un enfin les gens ne les auraient pas trouvés parce que dans les deux nose autour de trois au niveau des bacs et maquillage en fait on ne pouvait rien fouiller tous les bacs étaient sales mais quand je dis sale c'est que bon à nose on est habitué à ce que les gens mettent leurs doigts partout si je peux dire là on prenait un grand bac entier et ils étaient remplis de poudre de morceaux de vernis enfin quand je dis sale c'est que ça faisait un gros tas de maquillage tous les emballages étaient ouverts et tous les emballages étaient sales donc c'est pour ça que vous verrez qu'il y aura très peu de maquillage dans ce hall-ci par contre toujours dans l'hygiène au niveau des crèmes je me suis lâchée ils avaient pas mal de crèmes de toutes sortes beaucoup plus que dans mon nose habituel donc ça ce sont des crèmes main j'ai plus les prix il n'y a pas les prix dessus mais je crois que c'était on va dire 1,50€ quelque chose comme ça 1,40€ ce sont des crèmes main donc celle-ci est à la lavande celle-ci c'est fraise des bois et elles sont au laine au laine j'ai fait un mix entre lait et anne au laine non elles sont au lait d'anaise voilà elles sont au lait d'anaise bio et enrichies au beurre de karité j'en ai ouvert il y en a qui étaient déjà ouvertes j'ai envie de vous dire celles-ci ne le sont pas mais par contre elles semblent très très bon et en plus elles ont le label Provence Nature donc je pense que ça va être de très bonnes crèmes ce qui tombe très bien vu la saison je commence à avoir les mains super sèches toujours dans les crèmes mais celle-ci est beaucoup moins glamour puisque c'est une crème pour les pieds voilà vous saurez que j'ai besoin de crème pour les pieds c'est super cette crème-ci était à 1,49€ la marque c'est Alissa du Monde à la Provence parfum mystère du Nil ne me demandez pas ce que c'est comme parfum mystère du Nil je ne sais pas je ne pensais pas que c'était un parfum mais voilà c'est mystère du Nil et pareil c'est au lait d'anaise bio et au beurre de karité fabriqué en France et donc je vous ai dit de prix déjà 1,50€ et enfin pour finir donc c'est vrai ils avaient et enfin pour finir chambre à fouille ils avaient vraiment tout un présentoir de crème et donc il y avait aussi dans la même marque du Monde à la Provence le Lécor voilà Lécor à l'argan bio cette fois-ci et huile d'olive bio parfum olive en toute logique et le Lécor donc toujours fabriqué en France il était à 1,99€ donc 2€ et le format est on va dire moyen par rapport à certains Lécor on n'est pas trop petit non plus vous avez 250mm donc voilà pour l'hygiène donc là nous allons passer au maquillage et vous allez voir ça va être très rapide donc j'ai trouvé ceci pour 99 centimes donc 1€ donc c'est un c'est une base à un top coat j'ai beaucoup de vernis mais je n'ai ni de base ni de top coat donc je me suis dit à 99 pourquoi pas je ne connais pas du tout la marque qui s'appelle Sally Hansen c'est écrit en anglais et c'est ah c'est de la marque Coty donc c'est fabriqué aux Etats-Unis fait aux Etats-Unis à partir de pièces importées et de pièces fabriquées aux Etats-Unis et c'est la marque Coty voilà ça appartient au groupe Coty pour ceux qui sont Pinapoufane vous avez les poudres libres matifiantes de la marque Coty c'est une très vieille marque aux Etats-Unis donc voilà je suis ravie de la prendre du coup ensuite deux vernis Kiko les seules qui n'avaient pas été tripotées et ouvert vous avez donc toujours mes petits problèmes de couleurs en ce moment donc un vernis champagne je dirais qui tire plus sur le rose quand même et un vernis métallique gris donc les vernis étaient à 0,99 centimes pour ne pas dire un euro donc voilà je ne sais pas si vous verrez mieux la couleur aussi mais ils ont une très jolie couleur hâte de les essayer et enfin je me suis encore pris un fard à paupières de la marque Kiko j'avais dû vous en présenter un à mon dernier All Nose donc toujours à 1,50€ la couleur c'est Glitter Shower et je ne pense pas que je vous ferai un swatch parce que j'ai foncièrement la pleine voilà j'ai la pleine et j'ai eu un gros doute j'ai cru que je l'avais déjà dessus voilà pour la couleur donc en vrai là avec le rond lumière ça éclaire un peu plus c'est un peu plus foncé que ça c'est sable avec des teintes d'or dedans c'est couleur un peu sable rosé avec des teintes d'or voilà là ce que vous voyez là c'est sa vraie couleur en vrai avec les brillants or évidemment voilà voilà pour ça j'ai dû vous dire le prix oui j'ai dû vous dire le prix 1,50€ et c'est tout pour le maquillage croyez moi parce qu'après tout ce que j'ai pris à nouveau ce sont des pinceaux voilà alors pareil les pinceaux j'ai lutté ils étaient tous tous des baluts donc clairement la pochette de celui-ci ne correspond pas aux pinceaux je n'ai pas retrouvé la pochette qui correspondait à celui-ci voilà vous voyez bien qu'il y a légèrement un problème de taille les pochettes normalement sont censées étaient censées être comme ça scellées et fermées mais il y en a qui se sont amusées à les défaire donc je vais vous dire le prix que j'ai sur cette pochette du coup ça m'arrangeait là j'ai 2,20€ et là j'ai 2,99€ c'est à dire que techniquement le plus petit m'a coûté plus cher mais bon je n'ai pas pris la bonne pochette voilà la vendeuse m'a rien dit en même temps il y en avait vraiment partout j'ai vraiment lutté c'était le seul que j'ai trouvé pour cette taille et j'ai absolument pas retrouvé sa poche donc je ne sais plus donc voilà la marque c'est Skin c'est Skin qualitatif ils sont plastiques voilà et celui ci est pareil je vais pas vous l'ouvrir celui c'est pareil sauf qu'il est voilà il est biseauté en fait il est biseauté il sert je pense qu'il sert pour le contour voilà donc je me rends compte que j'ai plus de batterie donc j'allais m'arrêter là et je vous reprendrai tout à l'heure quand ma petite batterie se sera rechargée donc me revoilà je m'excuse pour la lumière il a fallu que je recharge la batterie et dorénavant il fait nuit donc la lumière aura changé de toute façon ce haut le cas ils ont fini donc on en avait fini par gêner la beauté je vous avais montré deux pinceaux parce que c'est tout ce que j'avais trouvé et donc là on va aller dans les accessoires donc le tout premier je vais vous montrer le plus sobre en premier c'est ceci alors ça faisait des années que je n'avais pas acheté de paire de lunettes de soleil chez nous en général elles sont je trouve pas très originales enfin elles ont rien qui m'accroche donc celles ci sont de la marque cri d'homme donc je ne connais pas cette marque elles sont en plastique très 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 léger donc c'est que du plastique elles ont la particularité d'avoir le vert teinté posé sur le vert en plastique elles ont le vert qui donne l'impression d'avoir deux verts alors qu'il n'a qu'un seul et vous voyez en fait le vert est posé sur la monture en plastique au lieu d'être encrusté dans la monture voilà ce qui fait que c'est une monture complètement transparente et vous avez cette forme là comme si la lunette a été prédécoupée au laser comme si du coup vous ne voyez pas la bordure donc je trouve ça extrêmement joli du coup je leur trouve un petit côté voilà très chic lorsqu'on voit pas la monture en fait on voit vraiment que le vert noir et le reste est transparent donc voilà elle m'ont tapé dans l'oeil ça c'est de la blague donc elles m'ont tapé dans l'oeil là je les porte mais elles sont extrêmement sales c'est pas une bonne idée et je trouve qu'elles me vont pas trop mal parce que elles sont à la bonne taille pour ma petite tête elles étaient à 3 euros 99 pour ne pas dire quatre euros donc je vous dis c'est la marque cridon je ne connais pas du tout le nom de la paire de lunettes c'est rival et à la base elles étaient à 20 euros voilà je ne sais pas dans quelle boutique elles étaient elles sont juste sales normalement elles sont pareillées elles ont une micro non c'est de la poussière qu'elles sont pareillées il y a écrit carbonate peut-être pour ça qu'elles sont légères elles sont peut-être en fibre de carbone je les remets parce que voilà je les trouve trop cool je vais peut-être les garder pour la fin d'un regard de lumières coucou ça fait très star ce rond de lumières bref voilà je sais pas pourquoi j'ai envie de les garder ensuite donc le moins discret les accessoires non j'ai peut-être les enlever parce que c'est très mal poli je ne vous regarde plus dans les yeux donc la dernière vidéo je vous ai fait j'étais sur une vidéo luxe qui va avoir un lien avec les deux derniers objets que je vous ai montré donc le premier lien c'est que cette vidéo est dédiée aux chaussures voilà comme si je venais de vous montrer trois paires de chaussures quatre je sais plus voilà alors comme je disais je collectionne les accessoires et j'allais vous dire les paires de chaussures c'est ce que je collectionne le plus en ce moment parce que je ne collectionne pas de sac mais en fait je viens de me dire que ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de sac mais en fait le dernier objet que j'ai montré c'est un sac à main aussi donc en fait non j'achète toujours autant de sac à main et toujours autant de chaussures voilà c'est tout c'est comme ça voilà bref revenons à cette paire de chaussures complètement discrète tout à fait moi quand je les ai vus j'ai fait pas les acheter enfin c'est des chaussures en plastique fabriquées en chine après je me console en me disant certes fabriquées en chine mais c'est une sorte de seconde main parce que revendu par nose bref j'ai pareil j'ai pergiversé je les ai essayé malheureusement les bien dedans parce que bien que le talon soit très très haut comme vous pouvez le voir elle est sur plateforme donc en fait c'est pas compliqué de marcher avec avec cette paire de chaussures j'attends le mètre 70 ce qui n'est pas négligeable et comme en plus en ce moment j'ai un problème avec les années 70 et notamment les chaussures de style évidemment années 70 ou de style elton jaune voilà comme j'avais pu vous montrer avec l'accueil à matérie de la vilande qui est très discrète aussi voilà j'ai les ai prise en plus c'est même plus la saison il fait 8 degrés le matin à moins d'avoir une prochaine soirée où je pourrais sortir parce que j'ai des amis chez qui je sois enfin je vis à la campagne portez ça quand vous faites une soirée en extérieur sur un terrain dans un champ même c'est pas très recommandé pour les chiens voyez-vous bref voilà il n'y a rien à dire dessus on aime on n'aime pas mais comme vous le savez le kitsch et mon ami elles étaient à 6 euros donc c'est aussi dur de résister que vous avez des prix aussi bas même si elles sont fabriqués en chine du fait de la taille du talon mouette elles vont durer longtemps voilà elles sont extrêmement épaisse même au niveau la mousse ici c'est plutôt assez épais la lanière manière pas trop mal c'est un beau rouge et quand on regarde de près surtout au niveau du pied brille légèrement voyez la lumière voyez que ça fait un peu orange au corail c'est parce que ça brille légèrement j'ai lutté pour la trouver parce que dans ce noci toutes les chaussures a été détaché les pariés c'est à dire que je les ai trouvés toutes et d'une première fois je fais super je les prends et je m'aperçois que j'avais un 37 à 38 donc heureusement que je regardais derrière donc elles sont en 37 et elles me vont et j'ai cherché pendant 20 minutes la seconde paire en 37 qui se retrouvait qui était en fait quatre bacs plus loin les gens l'avaient dû les essayer puis les reposer là où ils étaient et puis bref ceux qui vont chez nose ont l'habitude donc voilà j'ai fouillé je les ai trouvés on aime on n'aime pas c'est plus la saison de la portée j'espère quand même la porter sur un shooting photo ou autre avec quelle tenue je ne sais pas encore mais voilà pour moi c'est très années 70 bref je vous les remonte quand même donc je pense que vous ne les auriez pas assez vu donc voilà pour ces chaussures et donc le dernier accessoire comme je voulais expliquer est un sac à main donc là les explications vont être un peu longues c'est une jeune fille que je suis sur les réseaux sociaux qui est une pin up qui s'appelle marissio je ne pense pas que ce soit son vrai nom je pense que c'est un nom de scène et un jour elle met une photo dans mon nose j'ai trouvé ceci là vous avez la version au balai parce que comme je l'ai dit en début de vidéo j'en ai pris deux parce que ce sac si elle le met sur son poste elle l'a acheté à cause de la forme il a une forme de ballon en fait ou légèrement de diamant si vous laissez d'une bourse donc qui a un petit côté pin up il est en velours donc celui ci est noir et c'est temps de voir qu'elle s'est aperçu qu'il y avait un nom dedans et le nom c'est franck sorbier si je ne me trompe pas c'est que je suis même sûr et donc c'est pour ça que je disais que ces dernières accessoires serait en lien avec ma précédente vidéo sur le luxe franck sorbier est un couturier d'une soixantaine d'années et comme beaucoup de couturiers de cette génération il a fait des il a fait des collaborations un peu comme carlagerfeld qui a fait une ligne pour hl je sais qu'aussi versace et alors ça remonte à 10 ou 15 ans quand j'étais à la fac avait fait aussi une ligne de vêtements pour hl il s'avère que franck sorbier a fait une ligne d'accessoires pour la marque enfin pour lui la marque de chaussures andré et en plus de faire des chaussures il a fait ses sacs à main donc marissou vous avez fait baver en lisant que non seulement le sac à main était beau mais en plus il a été fait par un couturier il a été dessiné par un couturier pour une marque un peu plus populaire des renou et dans mon nose où j'étais j'y suis allé trois quatre jours après son poste je n'ai pas trouvé je me suis dit je n'avais pas eu on les a pas reçus dans ma ville et elle m'a précisé que là où on les a trouvés il y en avait très peu en vente forcément il faut savoir que c'est pas la première fois je sais qu'il ya des certains doses qui ont reçu un an des sacs de la marque michael kors par exemple bref quand je suis allé à nose donc c'est un sulpice à côté de trois c'est au moins trois semaines après son poste et je m'étais dit quand même au hasard et je l'ai vu de loin et on voit les deux elle c'est celui ci qu'il a trouvé à la caméra et une couleur encore plus belle donc en vrai c'est un violet foncé un bordeaux voilà et donc je vous ai pas dit le prix donc à la base andré le prix l'étiquette de la marque andré donc à la base en magasin ils étaient vendus 40 euros et chez nous il les vendait 5 euros c'est pour ça que dans le doute j'en ai pris deux voilà un bordeaux un noir celui ci je les laisse à emballer pour pas qu'il s'abime dans le trajet celui ci n'était plus emballé donc je vais vous montrer un petit peu plus vous avez un galon ici voilà vous ouvrez donc comme je vous le disais c'est un sac bourse tout simplement vous défaites vous défaites vous défaisiez le nœud et il s'ouvre voilà il s'ouvre en corolle tout simplement il a une grande capacité donc là il est rembourré il a son il a un papier de rembourrage et un sachet anti-humidité et ici vous avez l'étiquette qui est magnifique franc-sorvier paris donc voilà je vous ai enlevé le papier qui était à l'intérieur donc certes c'est une bourse je regarde mais c'est très très bon je sais pas si je vais le mettre dans ma tête c'est vraiment un très grand sac c'est la forme d'une bourse mais en soirée voilà il est quand même plutôt grand donc en soirée ça restera un sac à posant mais au moins vous y mettrez tous vos clés votre iphone votre verre de vin blanc votre bouteille de vin blanc n'importe quoi ça rentre pas et ceci clôture mon haul noz je sais pas si ça va être très très long au montage mais du coup je vais enchaîner tant que je suis là je vais enchaîner avec un haul action avant d'aller chez noz j'étais passé action pas une action à trois ans je crois que ça ferme ou plus l'action de chez moi mais j'avais appris le temps de vous montrer donc on va s'y mettre si jamais je coupe la vidéo en deux mes petits loulous je vous embrasse passez une bonne semaine likez abonnez vous prenez l'apéro faites ce que vous voulez mais surtout mes petits loulous faites le bien